Bonjour à tous. En introduction du chapitre 14, je vais vous montrer une petite expérience qui est aussi dans votre livre à la page 242. C'est l'expérience du crayon brisé. Pour ça, c'est très simple à faire. J'ai mis une paille dans un verre d'eau, rempli d'eau, et ce que l'on observe quand on regarde notamment par-dessus, c'est qu'on a l'impression que la paille est brisée en deux au niveau de la surface de séparation entre l'air et l'eau. Ce qui est assez bien visible quand on regarde en dessous, on le voit aussi, on a cette impression de brisure de la paille. Vous avez peut-être déjà pu constater ce phénomène aussi quand vous êtes à la piscine, quand la moitié de votre corps, vos jambes sont dans l'eau, mais que vous, votre tête est au-dessus de l'eau, vous avez l'impression que votre corps ou vos jambes ont une forme bizarre. Quand on se place vraiment comme ça, on a vraiment l'impression que la paille est vraiment fracturée en deux, comme une fracture. C'est de cette observation que tire le nom de ce phénomène qu'on va étudier dans ce chapitre. On parle de la réfraction, on entend « fract » dans « réfraction » qu'on retrouve dans « fracture ». Le but de ce chapitre, c'est d'étudier, de comprendre ce phénomène. Ce phénomène de réfraction se produit quand de la lumière passe d'un milieu transparent, à un autre milieu transparent qui est différent. Le rayon incident qui va arriver et qui va passer dans l'autre milieu va changer de direction. Et c'est ce qui va engendrer ce genre d'observation. En complément de cette vidéo d'introduction, je vais vous faire deux petites expériences amusantes. Pour la première, j'ai une pièce de 20 centimes et je vais poser un verre dessus. Le verre, c'est un matériau transparent et les rayons lumineux qui partent de la pièce, quand ils passent du verre à l'air, ils seront déviés comme on l'a vu tout à l'heure. Alors voici ce qui se passe si je verse de l'eau à l'intérieur. Regardez la pièce. Eh bien, on a l'impression que la pièce a disparu. Encore une fois, c'est dû au fait qu'en rajoutant un autre matériau transparent ici, l'eau, j'ai changé la déviation des rayons lumineux. Et avec cet angle de vue, ça rend la pièce invisible. Dernière expérience. Cette fois-ci, j'ai pris une tasse qui est opaque, contrairement au verre qui lui est transparent. et j'ai mis quelque chose à l'intérieur. Donc là, avec cet angle de vue, vous ne pouvez pas le voir. Mais si je verse de l'eau à l'intérieur, eh bien, on voit apparaître, c'est une pièce de 2 euros. Encore une fois, c'est le phénomène de réfraction qui explique ça. Ici, les rayons lumineux qui partent de la pièce sont d'abord dans l'eau, puis passent dans l'air. Donc, à ce changement de milieu, quand je passe de l'eau au milieu transparent à l'air qui est un autre milieu transparent, eh bien, les rayons sont déviés. Et ça, ça va avoir pour effet que, dans ce cas-là, on voit la pièce. Même chose, cette expérience-là, à la fin du chapitre, on attendra le temps de faire un schéma et d'expliquer comment fonctionne cette petite expérience. Je vous ai montré ces expériences-là parce que vous pouvez les refaire à la maison. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer de les faire. Ça illustre le phénomène de réfraction des rayons lumineux qu'on va étudier dans ce chapitre. Merci. Merci.